Dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'aller dans l'éther noire sans perdre votre pierre tombale et garder tout l'argent qu'il y a à l'intérieur de votre sac à dos plus tous les items. Alors pour réaliser ce glitch, ce que je vous conseille c'est de vous équiper d'un pistolet laser après vous pouvez prendre l'incendiaire mais c'est pas obligatoire et très important, équipez-vous d'un cristal pur et d'une clé d'éther légendaire. Par contre, vous n'êtes pas obligé de vous équiper d'armes parce que de toute façon les armes vous allez les perdre comme les équipements tactiques et les équipements mortels quand vous allez vous rendre dans l'éther noire avec le glitch que je vais vous présenter vous allez perdre vos armes et vos équipements. Par contre, vous allez quand même garder votre stuff donc le sac à dos, le gilet 3 plaques, le masque à gaz, votre série d'élimination et votre auto-réanimation. Alors première chose que vous allez devoir faire quand vous lancez la partie c'est d'acheter l'atout pierre tombale et ne surtout pas toucher à votre sac à dos donc laissez bien tous les items dans votre sac à dos avec votre argent. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay donc soit à cette faille-là ou soit à la mission Mauvais Signal un des deux De toute façon, ça fonctionne avec toutes les failles d'éther Pour cette vidéo, moi je vais vous le présenter avec la faille de l'éther de niveau 5 Et très important, si maintenant vous avez une arme spéciale sur vous jetez-la parce que de toute façon vous avez quand même la perte Après, si vous avez des armes normales, vous pouvez les garder mais si vous avez une arme spéciale, jetez-la avant de rentrer dans l'éther noire. Ensuite, vous activez la faille de l'éther noir comme ceci Et là, vous allez directement aller dans l'eau, vous noyer Donc là, c'est ce que je vais faire Je me noie avec tout mon stuff et tout mon argent Dès que la barre de respiration va devenir rouge donc la barre qui est en train de diminuer là en blanc Dès qu'elle va devenir rouge, je vais appuyer sur le bouton tactile pour afficher ma carte Et je vais maintenir triangle pour voter oui Je vais faire ça dans quelques secondes Voilà, maintenant tout de suite Donc j'appuie sur ma carte, je maintiens triangle pour voter oui Et là, je vais tout simplement mourir Ce qui va créer ma pierre tombale pour la prochaine partie Mais ce qui va se passer, c'est que je vais quand même être téléporté vers l'éther noir Et quand je vais arriver dans l'éther noir J'aurai tout ce qu'il y avait dans mon sac à dos Plus mon stuff, mon grand sac à dos Mon gilet pare-balles, etc. Les seules choses que je vais perdre Ce sont les armes que j'aurais eu dans mon inventaire Donc par exemple, si j'avais des armes spéciales Je les aurais perdues Et si j'aurais eu des armes normales Là aussi, je les aurais perdues Et je perds aussi les équipements mortels et tactiques Donc maintenant, si vous êtes bien rentré dans la faille de l'éther sans arme miracle Donc sans arme spéciale Ce que vous allez pouvoir faire avec votre pistolet laser C'est de vous l'équiper Et regardez, quand vous allez vous l'équiper en bas à droite Il n'y a plus la rareté légendaire de l'arme spéciale Et c'est ça en fait qui est très intéressant à faire C'est que maintenant, si vous utilisez une clé d'éther légendaire Vous allez pouvoir améliorer votre arme au niveau pack-a-punch 4 Donc là, je l'utilise J'ai la rareté légendaire J'utilise mon cristel d'éther pur pour le pack-a-punch niveau 3 Et là, j'ai un pistolet laser qui fait Comme beaucoup plus mal qu'un pistolet laser de niveau 3 Par exemple, c'est comme si j'avais un pistolet laser de pack-a-punch niveau 4 Alors ensuite, là, ce que vous allez faire C'est soit vous utilisez tous vos objets Vous pouvez tous les utiliser Parce que dans la prochaine partie, vous allez les récupérer Soit de vous exfiltrer avec, peu importe Très important, ne racheter surtout Enfin, ne réutilisez pas l'atout pierre tombale Donc celui-là, je vais le lâcher Parce que si je l'utilise et que je meurs une deuxième fois ici Et bien en fait, si je meurs définitivement ici Ça va sauvegarder tous les inventaires que j'ai dans mon sac à dos Et ça va recréer une nouvelle pierre tombale Donc surtout, ne réutilisez pas d'atout pierre tombale Alors ce qu'il faut savoir aussi C'est que si maintenant vous mourrez définitivement dans les terres noires C'est pas grave Parce que même quand vous allez relancer une partie Vous aurez toujours votre pierre tombale qui vous y attend Et même si maintenant vous fermez l'application Donc là, j'ai envie de quitter la partie Je ferme l'application Là aussi, je garderai ma pierre tombale dans la prochaine partie Donc franchement, votre pierre tombale, elle est sauvegardée Elle est safe à 100% Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser tous les objets que vous voulez Donc ça, je l'ai déjà utilisé apparemment Ouais, je l'ai déjà Et j'ai un autre glitch pour vous C'est si maintenant vous utilisez l'incendiaire Vous la placez dans votre attirail Mais que vous ne l'utilisez pas Donc vous ne tirez pas avec et vous ne volez pas avec Si maintenant vous utilisez votre pistolet laser Comme ceci Et que vous le laissez tomber par terre Ensuite que vous le récupérez Vous allez avoir des munitions en illimité Donc regardez, en bas à droite, je suis à 36, 37 A chaque fois que je vais tirer Ça va me donner des munitions en illimité Jusqu'au moment Si maintenant j'atteins à 40 Là, en fait, si je retire J'aurai plus les munitions en illimité Parce que ça annule le glitch Donc pour récupérer le glitch Je le redépose par terre et je le récupère Tant qu'il me manque des munitions Les munitions vont se recharger automatiquement Et ça n'utilisera même pas les munitions De ma réserve Donc c'est vraiment des munitions illimitées Alors là, ce que je vais faire Je ne vais pas faire une partie Parce que je veux juste vous présenter que ça fonctionne Ce que je vais faire, c'est que je vais me téléporter Je vais m'exfiltrer tout simplement Pour vous montrer que dans la prochaine partie Que je vais faire J'aurai toujours la pierre tombale avec tous mes items Qu'il y avait dans mon sac à dos Donc là, je vais utiliser le portail qui est tout en haut Voilà, qui est juste en face de moi Il est ici Il est juste là Donc je vais utiliser le portail Je vais m'exfiltrer Vous pouvez voir que je n'ai rien Bien évidemment, si vous faites la partie ici Et que vous récoltez des objets Tout ce que vous allez récolter Par exemple, là, j'ai une plaque d'armure dorée Tous les objets que vous allez récolter dans votre sac à dos En vous exfiltrant, vous allez vous exfiltrer avec Donc ça, c'est plutôt pas mal Donc là, je m'exfilte tout normalement Et je ne ferme pas l'application J'attends juste que la partie se termine Et vous allez voir que quand je vais retourner dans mes équipements J'aurai toujours ce qu'il y avait dans mon sac à dos Donc là, je n'avais qu'une plaque d'armure dorée Donc là, regardez, la partie est terminée Maintenant, si je vais dans mes équipements J'ai toujours ma plaque d'armure dorée qui m'y attend Donc là, je vais tout simplement relancer une partie Pour vous montrer que dans ma prochaine partie J'ai toujours bien ma pierre tombale Avec tous les objets que j'avais Au moment où je me suis laissé noyer Alors comme vous pouvez le remarquer En début de partie, ma pierre tombale est toujours disponible dans la map Et la pierre tombale, elle se trouvera toujours au cimetière Qui se trouve en haut à droite de la map Donc juste ici, sur le gameplay Ok, donc voilà, là, je récupère ma pierre tombale Vous pouvez voir que j'ai toujours mon argent Et j'ai toujours tous les items qui étaient à l'intérieur Le seul item que j'ai perdu, c'est l'item Ben, du saut ancien Que j'ai utilisé pour ouvrir le portail Mais ça, vous allez le perdre obligatoirement Si vous l'utilisez pour ouvrir le portail du niveau 4 ou du niveau 5 Alors très important, quand vous avez récupéré votre argent Et tous vos objets Là, vous allez acheter directement l'atout pierre tombale Pour être sûr que si maintenant vous mourrez Ben, vous récupérez tous vos objets Ou même si vous voulez redupliquer votre pierre tombale Ben, vous pouvez le faire pour mettre fin à la partie Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit Et j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021